bonjour à tous alors j'espère déjà que vous nous entendez bien normalement on a un technicien back office qui est en train de vérifier qu'on a bien le retour micro je pense que c'est bon bonjour à tous on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session du twitch mensuel de l'égal pilote donc pour rappel le format de ce twitch c'est de vous donner un petit peu une actualité sur ce qui se passe chez nous on va sans doute beaucoup parler du produit au cours de ces sessions mais pas que donc on a pas mal de choses prévues pour vous aujourd'hui pour rappel pour ceux qui ne me connaissent pas moi je m'appelle pierre michel moto je suis avocat et cofondateur de de l'égal pilote et j'ai avec moi aujourd'hui alexandre merci bonjour à tous alexandre je suis avocat aussi j'exerce en ip it à lyon et je consacre une partie de mon temps à l'égal pilote à travailler sur des sujets de compliance et puis sur des appels d'offres notamment alors ce qu'on a prévu au programme pour aujourd'hui c'est surtout de vous parler des interfaces et de l'ergonomie alors c'est un sujet dont on nous parle souvent que ce soit nos clients ou nos prospects les gens avec qui on interagit les juristes en général c'est vrai que la question de l'interface de l'ergonomie ben c'est souvent quelque chose quelque chose qui revient au premier plan et alors pour ceux qui nous suivent depuis déjà plusieurs années donc on existe depuis maintenant cinq ans on a lancé l'égal pilote il y'a quatre ans et avec un noyau métier qui est vraiment centré autour de l'automatisation et les retours clients qu'on a depuis quatre ans nous ont permis ben voilà de de faire une jolie liste au père noël pour les développeurs pour qu'ils viennent améliorer l'ergonomie de l'application et l'intérêt de ces lives mensuels c'est de vous présenter peu à peu les différentes features qu'on a développé pour venir améliorer les existants en termes d'ergonomie comme disait pierre michel et puis d'enrichir notre proposition de valeur parce que vous allez le voir petit à petit mais au delà du noyau qui est l'automatisation de documents on est venu et bien développer de nouvelles fonctionnalités pour toujours faciliter l'ergonomie la prise en main la collaboration interne et externe chez chez nos clients ouais effectivement donc on va vous en montrer un petit bout aujourd'hui l'idée c'est pas forcément de faire une démo produit complète mais c'est surtout de faire un focus aujourd'hui sur la partie sur la partie interface alors on va faire une petite démonstration on a on a une petite demi heure devant nous on va essayer de pas vous prendre trop longtemps et puis on espère qu'on vous verra chaque mois sur ce twitch donc on va pas vous retenir une heure mais voilà le ce dont on veut vous parler c'est surtout cette question des interfaces et puis peut-être vous expliquer un petit peu le travail qu'on a fait donc alexandre le mentionne on a on a déjà beaucoup écouté les retours qui nous ont été faits les questions d'ergonomie sont voilà celui-là qui reviennent toujours au premier plan et c'est pas toujours évident en fait de concilier à la fois la facilité d'usage et puis un outil qui doit être quand même performant en termes d'attente donc nous dans notre domaine c'est surtout cet outil doit pouvoir permettre d'automatiser n'importe quel type de document on a des clients qui ont des métiers compliqués pour certains et voilà qui ont besoin de choses assez pointues dans le produit donc il faut à la fois répondre à cette demande là et puis en même temps à fournir un produit qui soit très simple du point de vue de l'onboarding pour lequel on n'est pas besoin de passer des heures et des heures en formation donc voilà c'est vraiment un double enjeu qui n'est pas évident et puis pour rebondir sur ce que dit pierre michel quand on parle d'automatisation c'est pas seulement le fait d'automatiser la rédaction d'un document c'est aussi d'automatiser ou en tout cas de fluidifier et d'accélérer un maximum tout le processus de collaboration qui a autour de cette automatisation donc ça passe par l'accélération de la création de votre matrice dans le logiciel ça ça fera l'objet d'un live dans les prochaines semaines et puis aussi tout le toutes les relations qui va y avoir entre les juristes et les opérationnels qui vont être amenés à utiliser le logiciel plutôt que de faire appel aux juristes pour la rédaction de certains documents c'est ce qu'on va principalement vous présenter aujourd'hui et pour finir ces quelques mots d'introduction on voulait vous parler un petit peu de la démarche aussi autour de l'ergonomie parce que on parlait de minutes mais l'ergonomie c'est pas juste des jolis boutons et des belles couleurs c'est en quelque sorte une science ou en tout cas c'est un champ dans lequel il y a des règles et c'est un champ de compétences qui évolue beaucoup alors nous la façon dont on a fonctionné c'est qu'effectivement en premier temps nous on a centralisé ces retours donc les années de recul qu'on a nous donnent une bonne idée de ce que les gens attendent du produit et ensuite on a travaillé avec ce qu'on appelle un UX UI designer alors c'est un métier qui est à la base un métier de designer mais en fait de designer d'interface alors ce que les deux acronymes UI designer c'est pour user interface grosso modo c'est le design qui va consister à dire que tel bouton doit aller ici parce que l'action qu'on souhaite faire au moment on est sur telle page c'est plutôt telle action qui doit être accessible en priorité par rapport à des actions secondaires donc ça c'est plutôt l'UI user interface et à côté un autre élément qui est hyper intéressant et sur lequel on a on a été très content de travailler encore évidemment du travail mais c'est l'UX design alors là l'UX ça c'est pour user experience et l'UX c'est vraiment le travail sur ce qu'on va ressentir entre guillemets quand on navigue sur sur l'expérience d'utilisation du produit c'est extrêmement intéressant et il ya plein de leviers qu'on peut utiliser notamment les des notions de satisfaction de fluidité mais qui sont au delà de la simple fonctionnalité et puis pour rebondir sur ce que dit pm en définissant des termes techniques moi je trouve de manière assez clair sans failloter pour peut-être pour reboucler avec un terme qui parlera peut-être plus aux juristes qui nous écoutent ça fait quelques années qu'on parle beaucoup de legal design et finalement c'est un petit peu le pendant juridique de ces évolutions technologiques où finalement le but de l'UX comme le legal design c'est de rendre accessible des successions d'étapes ou la compréhension d'éléments potentiellement compliqués donc ça va être de simplifier un maximum donc l'interface pour la rendre la plus claire possible en legal design ça va être par exemple de transformer des longs développements en schémas et puis l'UX donc c'est toute la satisfaction la compréhension de la navigation des informations qu'on nous demande ça va être la vulgarisation finalement de termes potentiellement compliqués pour venir et bien exactement comprendre ce qu'on va nous demander de réaliser typiquement dans legal pilot dans le cadre d'un questionnaire et donc c'est vraiment on arrive vraiment une confluence finalement entre ces différentes sciences plus juridiques métiers et techniques technologiques pour arriver à des produits qui sont vraiment simples d'utilisation que ce soit à la fois sur la partie juridique mais aussi sur la partie technique ce qui permet vraiment c'est notre enfin notre 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 moto c'est la fluidification et la compréhension la facilité d'utilisation on va passer directement à quelques écrans et puis on va continuer de vous parler un petit peu de ça alors on va passer aux écrans encore une fois on va pas forcément vous faire une démo plus complète mais on va vous montrer les choses qui ont été mis ce qu'on appelle nous mis en production c'est à dire rendu disponible dans la nouvelle version mis en production cette semaine donc c'est la fameuse intégration cette nouvelle charte graphique que je pense que la plupart d'entre vous n'a pas encore vu donc cette charte graphique que vous avez sous les yeux on a essayé d'imaginer quelque chose qui soit surtout agréable à utiliser avant tout donc vous voyez on a on a opté pour quelque chose de très très épuré plutôt du blanc pas trop de couleurs c'est aussi beaucoup dans l'air du temps il ya des modes dans les dans les interfaces et donc on on suit on essaie de suivre un petit peu ces tendances là et voilà donc plutôt du fond blanc des choses très très épurées et donc on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne alors à titre d'introduction on va vous montrer le ce que nous on appelle le cas d'usage un peu standard là il faut s'imaginer qu'on va être dans l'impôt la peau plutôt d'un opérationnel donc il va avoir besoin de rédiger de rédiger un contrat et qui va accéder au modèle de contrat depuis la plateforme donc vous voyez de son point de vue il va démarrer en arrivant sur une liste de formulaires puisque il va pouvoir donc générer son contrat directement à partir de formulaires et sur cette page donc on retrouve la les formulaires qui sont disponibles pour démarrer un nouveau contrat et puis l'historique aussi des formulaires qu'on a déjà saisis et si vous voulez le principe c'est que les les opérationnels n'accèdent qu'aux formulaires pertinents pour pour leur métier donc derrière l'interface que vous voyez il ya tout un système de gestion des droits et des accès qui permet et bien de compartimenter l'ensemble des modèles une direction juridique des achats commercial etc va ouvrir et qui seront accessibles à différents employés en fonction de leurs attributions de leur de leur tâche donc cette cette de cette façon qu'on peut utiliser l'aile pilote pour toute une société mais de compartimenter les accès pour les différentes directions et même un stade en dessous les différents employés des directions en fonction de leurs attributions c'est vrai que ce point là il est important aussi pour pour l'ergonomie et la facilité d'usage parce qu'en fait le principe général que vient de décrire alexandre c'est qu'en fait du point de vue utilisateur chaque utilisateur ne verra que le périmètre des choses qu'il doit voir et c'est évidemment une question de droit d'accès dans les organisations en fonction des des organigrammes et des compartiments qu'on peut avoir mais c'est aussi une question d'ergonomie parce que du coup on va pas lui montrer toute une liste de choses qui le concerne pas du tout je pense notamment aux profils commerciaux c'est vraiment nous ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises les profils commerciaux ils ont vraiment c'est un outil qu'ils vont utiliser ponctuellement de et ils vont devoir voilà générer les contrats rapidement donc il faut que ce soit vraiment très intuitif très fluide donc voilà ce système de droit permettre de présenter directement l'action l'action nécessaire et dans cette volonté voilà de simplifier et d'ouvrir les choses les plus simples possibles différents utilisateurs dans la mesure où l'opérationnel ne va pas traiter la matière juridique on va lui ouvrir si vous voulez on a deux types de d'interface pour la rédaction de contrat on a une vue un peu plus expert qu'on vous montrera lors d'un prochain live qui permet de travailler directement dans la matrice du modèle ce qui suppose qu'on connaisse la matière juridique et une autre interface plus accès opérationnel celle que vous avez sous les yeux qui finalement n'est qu'un simple questionnaire comme un peu les google forms que vous avez sans doute les uns et les autres l'habitude d'utiliser alors pour ceux qui connaissent peut-être pas le système je explique très rapidement mais ce qu'il faut imaginer c'est qu'en fait derrière ça effectivement ça se présente comme un système de questionnaire en ligne mais ce que le système fait en arrière-plan c'est qu'en fonction des réponses qu'on va donner en fait en fait lui va compiler automatiquement un document à partir de ce que les juristes ont paramétré dans le modèle donc là c'est l'exemple un peu bête qu'on prend souvent pour la clause de présentation des parties et ben on va avoir deux grandes options en fonction de la qualité du co-contractant donc soit une personne physique soit une personne morale et on sait qu'en fonction de cette option là ben on va en découler tout un tas de ce qu'on appelle des variables donc des champs du texte qui vont varier et notamment ben si je suis sur une personne morale je vais demander l'adresse du siège le numéro rcs etc sur une personne physique je vais peut-être plus demander l'adresse la date de naissance etc donc en arrière-plan le logiciel fait tout ça automatiquement sans que l'utilisateur ait besoin de se poser la question et c'est l'intérêt de ces systèmes de cas à cocher c'est qu'en fait les questions sous-jacentes on va pouvoir les déduire sur la base des réponses précédemment apportées ce qui fait que alors il n'y a rien d'intelligent derrière c'est de l'algorithmie puis c'est l'intelligence du juriste qui fait son modèle mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de questions optionnelles elles sont toutes obligatoires et pertinentes par exemple là donc on a répondu que la partie divulgatrice est une est une femme si on change la réponse pour une personne morale là les questions qui suivent sont différentes nécessairement parce qu'on va pas et bien comment dire introduire la même personne en fonction de si on a affaire une personne physique ou une personne morale toujours dans un but de simplifier l'apport de réponses comme vous le voyez toutes les toutes les questions ne se présentent pas de la même manière sur l'iel pilote vous avez différents types de questions que vous allez choisir en fonction de l'information que vous souhaitez recueillir alors vous pouvez avoir des questions de type choix simple comme vous voyez ici avec une réponse binaire oui non personne physique personne morale des questions à choix multiples du texte libre si vous ne souhaitez pas contraindre la personne qui va répondre aux questions et puis vous avez des types de questions qui vont vous permettre justement de contraindre les réponses pour être sûr de recueillir l'information que vous attendez dans le temps le format attendu typiquement pour la date vous allez avoir au jour mois année avec les slash lorsque vous devez saisir une adresse on va vous vous n'a pas le bras c'est on va vous suggérer une adresse au fur et à mesure que vous le que vous la saisissez ce qui vous permet de gagner du temps je sais pas si on l'a mis sur ce champ peut-être pas peut-être que j'ai oublié mais enfin le principe voilà c'est que ça va taper dans la pays d'un annuaire qui vous permet voilà de faire du remplissage automatique pour les adresses et puis lorsque vous avez certaines certaines certains champs à remplir qui peuvent paraître un peu un peu abscons un peu pas forcément clair pour les opérationnels par exemple celui ci domaine de la collaboration entre les parties moi je suis opérationnel je suis externe à la dj je sais pas forcément ce qu'on va me demander de faire et l'avantage c'est que quand vous cliquez pour venir rédiger votre réponse vous avez la possibilité d'intégrer des champs d'aide et là en l'occurrence la manière la plus simple finalement d'expliquer à l'opérationnel ce qu'on attend de lui c'est de mettre le début de la phrase qu'on cherche à compléter trois petits points parce que voilà comme ça tout le monde comprend que ce qu'on attend finalement c'est de finir la phrase alors cette partie là dans notre expérience elle est fondamentale encore une fois le recul qu'on a eu on a plusieurs milliers d'utilisateurs actifs déjà sur la plateforme et sur l'ancienne version aussi qu'on a déployé auprès de pas mal d'organisations c'est que cette partie là elle est vraiment critique et en fait là pour rebondir à ce que tu disais sur le legal design c'est des choses qu'on a regardé pas mal aussi c'est pas qu'une question de comment je vais construire mon modèle en fait la démarche elle est vraiment fondamentalement différente c'est une question de legal design en fait au sens où c'est pas des illustrations qu'on va présenter mais ce que sous-tend la démarche du legal design c'est de se placer du point de vue de l'utilisateur et se dire mon utilisateur type il cherche quoi c'est quoi son objectif c'est quoi son profil quel est son niveau de compréhension de la matière et c'est comme ça vraiment qu'on arrive à un système efficace c'est que vous voyez au lieu de me contenter de mettre le nom de ma variable et bien je vais me dire ok qu'est ce qui risque d'être ambigu pour la personne qui va y répondre et quel niveau d'information je lui donne alors là on a pris l'exemple de ce qu'on appelle nous les enfin techniquement les placeholders c'est à dire que les endroits qui vont se mettre à l'endroit de la réponse mais on a d'autres champs aussi qu'on peut utiliser des bulles d'information des liens de redirection il ya pas mal de choses comme ça que qu'on va configurer pour être vraiment sûr que ce soit un outil qui in fine soit utile et intuitif pour l'utilisateur finalement tout à fait tout à fait et l'avantage des liens de redirection dont parle pierre michel ça peut vous permettre de alors soit de d'ouvrir un nouvel onglet pour afficher une page de définition de documentation par exemple j france mais ça peut aussi vous permettre éventuellement de pointer vers une adresse sur votre serveur pour télécharger directement un document dont l'opérationnel pour avoir besoin dans le cadre de la vente donc voilà c'est vous avez une quand même une grande latitude d'utilisation de ces questionnaires que ce soit pour poser des questions pour leur faire télécharger des documents pour leur donner des informations pour mieux répondre aux questions et tout ça participe de la fluidité de l'opération et de l'expérience et de l'expérience utilisateur oui tout à fait et du fait que l'opérationnel ne sera enfin le but c'est qu'il soit le moins possible bloqué voire jamais dans la complétion d'un questionnaire et qu'il n'aille pas solliciter le juriste qui ce qu'on constate en général n'a pas le temps pour pour faire du micro management et répondre à des petites questions oui et alors sans rentrer aujourd'hui dans le détail c'est pas forcément l'objet de la méthodologie mais nous une des méthodes qu'on a déployé vraiment avec succès dans beaucoup d'organisations c'est la le concept de de bêta tester un peu de de panel utilisateur test ce qui ce qui marche bien c'est que avant de lancer ça en production auprès de 200 commerciaux c'est intéressant de prendre deux trois profils qui sont un peu moteur dans le sens de la digitalisation qui vont utiliser le système pendant deux semaines trois semaines un mois qui vont faire du feedback et derrière ça ça paraît peut-être des petits détails mais qui vont permettre de rajouter ces champs d'information de reformuler certaines questions qui vont faire toute la différence pour l'adhésion et puis en plus de ça c'est des gens qui derrière vont être en fait des alliés dans le déploiement de la solution qui vont être capables de voilà de d'évangéliser un petit peu pour pour que l'adoption prenne et pour rebondir sur ce que dit pierre michel et ça parlera d'ailleurs à toutes les tous les tous les juristes qui font du legal design c'est que c'est une démarche d'amélioration continue je pense qu'on peut dire sans sans se tromper que la partie legal design fait partie de tout le champ de compétences qu'on appelle les galops ou ingénierie juridique et le terme ici ingénieur est intéressant parce que finalement c'est vraiment ce travail d'amélioration continue d'amélioration de l'existant de repenser ces pratiques qu'on va retrouver alors pas de manière compliquée mais danse dans l'utilisation de solutions d'automatisation parce que c'est aussi un petit peu repenser ces processus de fabrication et justement le recours aux bêta testeurs est une étape hyper intéressante pour s'assurer de la fluidité des processus qu'on a mis en place et et de la même manière finalement qu'on va venir ici et bien tester la qualité de la clarté de l'information qu'on donne à l'opérationnel pour qu'ils puissent répondre aux questions on va avoir un petit peu la même démarche d'amélioration continue ce qu'on vous montra dans un prochain live mais lorsqu'on va venir créer et enrichir ces matrices finalement la matrice qu'on crée qu'on utilise à un instant t elle est révélatrice d'un périmètre qu'on a déjà traité et qu'on sait et qu'on sait traiter mais au fur et à mesure des nouveaux cas d'usage qu'on va avoir et bien on devra l'enrichir pour qu'elle puisse couvrir un périmètre de plus en plus étendu et qu'on ait de moins en moins besoin de reprendre certains éléments à la main parce qu'on ne les avait pas anticipé donc tout ça toutes ces opérations permettent finalement voilà d'enrichir l'existant de fluidifier de plus en plus ces pratiques pour et bien n'avoir recours aux juristes que sur des opérations très techniques très complexes de la négo par exemple plutôt que sur de la rédaction à proprement parler donc on va peut-être finir le flux de cette démonstration là donc vous je pense que vous avez saisi l'idée on rentre les réponses on saisit un peu les options du contrat et donc ensuite bon ben on va pour gagner du temps on va prendre un formulaire qui est déjà terminé donc vous voyez l'idée ensuite côté utilisateur c'est que une fois que j'ai rempli mes quelques réponses qui sont demandées et bien mon contrat c'est entre guillemets c'est qu'il est automatiquement et donc j'obtiens j'obtiens mon document complet et parfaitement adapté à ce qui a été paramétré dans le modèle on va pas le détailler ici mais il ya il ya aussi des logiques de workflow dans cet outil c'est à dire que là on vous montre un flux assez simple ou point de vue opérationnel l'opérationnel répond aux questions obtient son document donc c'est la logique un peu du self service qui est qui est quelque chose qu'on voit on voit beaucoup de demandes à ce niveau là au niveau des directions juridiques c'est c'est vu vraiment comme un vecteur de de pour la direction juridique d'une capacité à se décharger des tâches administratives mais il ya aussi voilà des des parfois des besoins en workflow où on va pouvoir par exemple déclencher une demande de validation par une ou plusieurs personnes donc voilà c'est des choses aussi qu'on sait gérer dans l'automatisation et et au delà de ça parce que finalement le document que vous voyez est assez est assez brut assez simple mais ce qu'il faut ce qu'il faut voir derrière c'est justement que pour rebondir sur ce que disait pierre michel les réponses que vous allez apporter aux questions vont avoir deux impacts un c'est de faire apparaître les bonnes options dans votre contrat on a vu tout à l'heure que on pouvait répondre personne physique ou personne morale pour la partie divulgatrice ce qui implique donc qu'on avait deux possibilités de rédaction pour présenter la partie divulgatrice en l'occurrence on a une des options qui est apparue c'est celle relative à la personne physique et puis l'autre impact que vont avoir les réponses aux questions c'est de remplir du texte à trous et donc là typiquement toutes les informations madame gène dupont son adresse et puis son sa date de sa date de naissance sa nationalité bon et pour être tout à fait complet sur ce sur ce flux vous le voyez dans ce petit onglet là donc évidemment possibilité de télécharger ses documents en word et en pdf et puis aussi ça on le verra pour un autre live mais possibilité de l'envoyer dans d'autres modules sur LegalPilot donc notamment docs qui est le module qui va permettre de modifier ce document parce que le gros intérêt aussi sur LegalPilot c'est que sur cette version sur cette nouvelle version c'est qu'on n'est pas figé on n'est pas contraint par la matrice si c'est nécessaire on va aussi pouvoir apporter des modifications sans forcément retoucher le modem ça donne de la flexibilité aussi parce que l'automatisation c'est pas toujours évident d'anticiper tous les cas possibles donc voilà un peu pour cette première démonstration de l'interface encore une fois on va essayer de faire des tweets comme ça plutôt courts et plutôt thématiques donc soit avec des cas d'usage soit avec des thématiques particulières des démonstrations particulières n'hésitez pas aussi si vous avez des demandes s'il y a des choses que vous souhaitez voir et bien on pourra en faire une des prochaines thématiques je profite je vois qu'il y a une question dans le chat est-ce que les opérationnels peuvent également communiquer des pièces dans l'application alors je vais juste revenir 10 secondes sur cette interface là vous voyez qu'ici vous avez dans les options afficher les pièces jointes ce qui va me permettre de répondre à votre question dans le formulaire vous pouvez c'est l'avantage du logiciel c'est que vous pouvez centraliser l'apport de réponses donc d'informations et de documents c'est à dire que vous avez la possibilité de demander à l'opérationnel de joindre des pièces peu importe le format pour centraliser d'une part les informations et deux les documents pour ne pas avoir à faire du multi-canal avec des mails ou du physique tout passe par l'égal pilote et ça vous classe tout après dans un dossier qu'on pourra vous montrer lors d'un prochain Twitch d'ailleurs pour faire après du suivi de votre contrat une fois qu'il a été généré tout à fait je ne sais pas si on a d'autres questions dans le chat ça que je n'avais pas regardé on a des gens gentils qui nous disaient bonjour mais pas d'autres questions bon bah n'hésitez pas en tout cas que ce soit sur le Twitch ou sur les réseaux sociaux on est très actif sur LinkedIn aussi par mail aussi plus classiquement mais n'hésitez vraiment pas à nous solliciter s'il y a des thématiques que vous souhaitez qu'on développe et pour nous solliciter d'autant plus facilement vous avez un QR code sur le volet gauche de l'écran que vous pouvez scanner pour prendre rendez-vous avec un des membres de l'équipe si vous souhaitez approfondir certains éléments dont nous avons parlé aujourd'hui et j'en profite aussi pour glisser quelques éléments d'actu pour ceux d'entre vous qui seraient en région parisienne on sera présent au salon des transformations qui est j'imagine que vous connaissez qui est le grand rendez-vous annuel des Legal Tech notamment donc on aura un stand on sera ravi de vous y voir en personne si vous passez dans le coin je crois que c'est Porte de Versailles cette année si je dis pas de bêtises je me suis lancé dans un truc j'ai pas la réponse moi-même vous pouvez aller sur leur site voir les détails de l'événement c'est le 17 novembre de mémoire donc on sera ravi de vous y voir et puis on anime aussi une conférence donc pareil Porte Maillot merci beaucoup bon ben quant à nous je pense que ça va être bon pour aujourd'hui on va en rester là on vous remercie encore d'avoir été présents pour ce live Twitch et on vous dit au mois prochain à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501